La formation des équipages est un point qui est très très important. On est là d'abord pour assurer votre sécurité. Si vous vous en souvenez, il y a un mois, début mars en fait, j'avais dû passer mon examen théorique. Eh bien, la semaine dernière, j'ai passé mon examen pratique et je vais vous expliquer un petit peu comment ça passe. Soyez les bienvenus à bord. Alors, on nous voit souvent comme des serveurs dans les airs. Donc, on est là pour vous servir du poulet, du bœuf, des pâtes, on va vous donner du champagne ou alors un café. Mais ça, c'est vraiment le côté commercial que vous voyez. Et notre formation qui dure en général entre 4 et 6 semaines, pour la plupart des compagnies, la formation va être essentiellement sur la sécurité. On ne va parler que du côté commercial que pendant quelques jours, pendant mon cas, je pense que c'était 5 jours au total. Et encore, je pense que c'était peut-être moins que ça. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon examen. Si on se rend compte pour la première fois, vous êtes sur la chaîne de Victor Voyages. Victor, c'est moi, c'est moi derrière. Je suis également sur Instagram. Mais en fait, je suis sur YouTube depuis plusieurs années. Et le but de cette chaîne, vraiment, c'est vous donner des informations pour voyager. Dans les meilleures conditions. Que vous compreniez mieux tout ce qui se passe autour de vous. Pourquoi est-ce que les équipages font les choses d'une certaine manière ? Pourquoi les agents au sol font les choses aussi d'une certaine manière ? Donc, essayez de vous rassurer. Et puis, vous faire découvrir un petit peu ce monde mystérieux des agents de bord. Des testes de l'air, des stewards. On appelle ça les PNC. Personnel Navigant Commercial. Alors, bonnez-vous. Mettez un pouce vers le haut. Vous connaissez un petit peu. Tous les YouTubers, on dit tout simplement. C'est parce que ça aide la chaîne à être un peu plus visible. Ça aide l'algorithme. Et comme on ne sait jamais comment fonctionne réellement cet algorithme, eh bien, plus il y a l'interaction, eh bien, plus la chaîne va apparaître. Et ce n'est pas que je vais faire beaucoup plus d'argent parce que du tout ne me donne pas beaucoup d'argent. En fait, je serais vraiment en dessous du salaire minimum si j'étais payé pour faire ces vidéos. Mais en fait, c'est que je ferais ces vidéos pour plus de monde. Donc, quitte à filmer, préparer, filmer et éditer, au moins l'avantage, c'est qu'il y a plus de personnes qui vont pouvoir y avoir accès. Alors, le jour de l'examen, on a un formateur qui est avec nous et qui va nous observer et qui va nous poser des questions. Donc, on a 70 points. Vous voyez, il y a deux pages avec un paquet de points et c'est écrit en tout petit. Ça, c'est le document que le formateur a, qu'on n'a pas nous avant l'examen. En fait, j'ai réussi à le trouver sur l'intraînement après. C'est la version de l'an passé. Mais ils vont regarder si on suit bien toutes les procédures. Et puis, il y a des moments où on va être assis l'un d'un côté de l'autre, lorsque le service est terminé, par exemple. Ou si on va rouler pendant longtemps, pendant le décollage. Et puis, ils vont me dire, tiens, il arrive telle situation maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Alors, j'ai pris quelques-uns des points et puis je me suis dit que j'allais vous expliquer. Comme ça, vous allez voir un petit peu comment est-ce qu'on réagit en cas d'urgence. Ce sont les procédures de ma propre compagnie de l'où je travaille. Elles varient beaucoup d'une compagnie à l'autre. Mais ça devrait être quand même pas mal similaire. Autre petite précision, ce questionnaire que j'ai, c'est pour le poste de chef de cabine principal. Nos attaiseurs et nos stewards ont quelque chose de similaire. Mais je crois qu'il y a à peu près seulement une cinquantaine de points. Donc, il y a des choses qui ne sont demandées qu'au chef de cabine parce que c'est notre rôle. Alors, lorsqu'on monte dans l'avion, avant que les passagers embarquent, on va faire nos recherches de sécurité. C'est-à-dire qu'on va vraiment fouiller partout. On va ouvrir tous les placards, tous les compartiments. On va vérifier nos équipements de sécurité. Et on va regarder aussi si on ne trouve pas des objets qui ne devraient pas être là. Alors, une des questions, c'est en anglais, donc je vais me la traduire. Pendant vos recherches de sécurité, l'un de vos PNC va trouver un article qui a l'air suspicieux pour eux. Comment est-ce que vous vous attendez à ce qu'ils répondent et qu'est-ce que vous faites ? Alors, si jamais on arrive dans l'avion et puis on va trouver une boîte qui va être dans un coffre à bagages, par exemple sous un siège. Et ce genre de boîte-là, on ne l'a jamais vue, il n'a rien à faire ici. Qu'est-ce que l'agent de bord doit faire ? Il doit contacter immédiatement le commandant de bord. Il peut me prévenir aussi, mais si jamais c'est quelque chose d'explosif, on ne veut pas perdre de temps. Moi, ce que je vais toujours conseiller, c'est de prendre une photo. On est tous équipés de ces petits outils. On n'a pas besoin d'avoir une grosse caméra, mais un simple téléphone, ça permet de prendre une photo. Comme ça, si on a un doute, on n'a pas besoin d'essayer de le décrire, sachant qu'avec la panique, la description, ce n'est pas très très bonne. On a une photo, on prend la photo, on va voir le commandant de bord, on dit, hé, il y a ça qui se trouve à l'endroit, qu'est-ce que tu penses ? Le commandant de bord va prévenir, puisque là, on est au sol encore, les passages ne sont pas à bord, ils ont demandé de débarquer, ils vont venir inspecter l'article. Et puis, on remontra dans l'avion lorsque les choses auront été réglées, l'article aura été retiré, ou on s'est rendu compte que c'était simplement un emballage d'une boîte de kleenex d'une marque qu'on n'avait jamais vue, mais il n'y avait pas écrit kleenex dessus, et puis il y avait une autre, trop de forme. Peu importe, s'il y a quelque chose qui n'est pas censé être là, normalement, on va l'enlever. Oui, le chat ! Tu viens avec papa ? Mouou ! Alors, deuxième chose, on est toujours avant l'arrivée des passagers, en plus de vérifier tous les placards, etc., on va aussi vérifier nos équipements de sécurité. Donc, on me demande, c'était un des points, oh, le chat vient d'arriver, elle repart, on me demande de choisir deux équipements de sécurité, et j'ai expliqué comment est-ce que je vérifie à ce qu'il soit bien opérationnel. Alors, le premier que je vais choisir, là, j'en prends au hasard parce que je n'en ai plein en tête, je n'en ai pas un devant moi, c'est le défibrillateur. Donc, si jamais il y a un arrêt cardiaque, ou une suspicion d'arrêt cardiaque, on a un défibrillateur dans tous nos avions, et donc, on doit vérifier à ce qu'il fonctionne. Donc, je vous mets une image d'un défibrillateur si vous n'en avez jamais vu. Et puis, bon, il y a différentes marques, ceux que nous, on utilise. Donc, on a trois points à vérifier. D'abord, on doit vérifier à ce qu'il soit bien présent, c'est la première chose, parce qu'il pourrait être manquant. Et puis, on va vérifier à ce qu'il y ait bien le petit tic qui est là. Et puis, on va aussi vérifier à ce qu'il y ait bien un son en plastique qui prouve qu'il n'a pas été ouvert. Donc, ça, c'est la vérification pour le défibrillateur. Autre équipement de sécurité, j'en prends complètement aux arts, ce sont les gilets de sauvetage pour enfants. Alors, nous, on en a à l'avant et à l'arrière de l'avion. En Europe, la réglementation est différente. Je pense, d'après ce qu'on m'avait dit, je crois, c'est qu'ils doivent être distribués aux familles avant le décollage. Nous, la procédure est différente. J'aime beaucoup la procédure en Europe, mais nous, ils seront donnés au moment du débarquement, si jamais on doit les utiliser. Je pense qu'il y a plusieurs compagnies qui s'en sont fait voler un paquet. Les parents les utilisent pour que les enfants aillent dans la piscine. Et donc, nous, on va les distribuer à ce moment-là. Mais ce que je dois vérifier, c'est que j'ai bien le nombre requis. Donc, lorsque je vais passer à travers tous mes équipements de sécurité, moi, je dois avoir, je sais que souvent à l'avant de l'avion, j'en ai 10. Donc, je dois avoir mes 10 gilets de sauvetage pour enfants qui sont là, prêts à être distribués en cas de besoin. Donc, je vous en donne juste deux, mais je pourrais passer à travers les bouteilles d'oxygène, je pourrais passer à travers les torches, etc. Il y a plein, plein d'équipements. On m'a demandé d'en décrire seulement deux. Maintenant, on va parler des déportés. Alors, la question, c'est si jamais vous avez des déportés, quelles sont les choses qu'on nous doit faire à bord. Donc, les déportés, il y a deux cas. Il y a des gens qui sont... Alors, qu'est-ce que c'est un déporté, si jamais vous n'êtes pas sûr ? Ce n'est pas forcément quelqu'un qui est un criminel. C'est quelqu'un qui n'a pas le droit de rentrer dans le pays d'arrivée, ou qui était resté illégalement et qui, dans ce cas-là, va être déporté, on va renvoyer. Mais ça peut être simplement quelqu'un qui n'a pas son visa, ça n'a pas été vérifié correctement par la compagnie, et on le renvoie à l'escale de départ et il s'arrange là-bas. Donc, c'est pour ça qu'on a des déportés accompagnés et des déportés non accompagnés. Un déporté accompagné, c'est quelqu'un qui pourrait être un danger. Un déporté non accompagné n'amène pas forcément un danger spécifique à bord. Dans tous les cas, un déporté n'aura pas le droit d'avoir d'alcool. Si jamais le déporté est non accompagné, c'est nous qui allons garder son passeport. Donc, il va nous être redonné par la police lorsqu'il va embarquer et on va le donner à la police lorsqu'il va débarquer. On ne redonne pas au passager. Il doit être assis côté fenêtre et à l'arrière de l'avion. Et pas d'alcool. Alors après, lorsque le déporté est accompagné, donc il est avec en général deux gardes du corps, donc eux vont avoir une sécurité supplémentaire, vont l'escorter devant les toilettes, etc. Nous, ce qu'on doit faire, on doit bien sûr prévenir le commandant de bord. On a une fonction pour que les gens puissent discuter d'un siège à l'autre à travers les écrans. Donc, on doit désactiver cette fonction-là parce que je pense que dans le passé, il y a eu des déportés qui ont commencé à écrire des messages qui n'étaient pas forcément appropriés à d'autres passagers. Je vais également m'assurer à ce que mon équipage qui travaille dans cette cabine se souvient bien que c'est un déporté qui n'aura pas d'alcool qui sera servi. Et finalement, je m'assurais à ce que les autorités soient bien là pour l'attendre à l'arrivée. Donc, en gros, voilà les grandes lignes de comment est-ce qu'on va gérer un déporté. Après, il peut y avoir des spécificités qui sont des... par rapport à ce passager en particulier. Mais ce sont des grandes règles qu'on va devoir utiliser. Maintenant, on va passer dans ma partie préférée, les procédures d'urgence. Donc, vous êtes en train de décoller, vous entendez une énorme bang qui va vous emmener sur un atterrissage de précaution. Alors, j'ai essayé de précaution. Et puis, là, on me demande d'expliquer un petit peu comment ça se passe. Et bien sûr, cet atterrissage de précaution va devenir un atterrissage d'urgence. Mais ça, c'était écrit seulement plus tard. Mais moi, je ne le sais pas au départ. Donc, j'étais assis à côté de ma collègue. Elle m'a dit, là, on est en train de décoller. Et tu entends une énorme bang, qu'est-ce que tu fais ? Donc, bien sûr, je vais appeler le commandant de bord parce que peut-être que ce bruit n'est pas apparu sur les instruments de contrôle. Donc, il faut qu'il sache qu'est-ce qui se passe. Et puis, le commandant de bord m'a donné des informations. Ensuite, si jamais, bien sûr, il y a eu un impact sur l'avion ou il y a un problème de cabine, on va le prévenir. Mais à ce moment-là, moi, ça ne fait pas partie du scénario. Si, lorsque la consigne des ceintures va être éteinte, le commandant de bord m'a demandé de venir sur le cockpit et va me donner un briefing sur comment va se passer l'atterrissage. Donc, à ce moment-là, c'est un atterrissage de précaution. Et donc, pour les passagers, il n'y a pas de différence. Nous, on va juste travailler un petit peu différemment et on va vraiment être très, 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 comment est-ce qu'on dit ? Insistant sur la préparation de la cabine. S'assurer que vraiment toutes les arrives soient bien dégagées au cas où ça viendrait à dégénérer. Mais on ne fait pas forcément d'annonce aux passagers. Si vous vous souvenez de l'histoire que j'avais raconté, j'ai perdu des morceaux de pneus, et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, dans ce cas-là, on avait décidé de faire une annonce parce qu'on savait qu'à l'arrivée, les passagers se douteraient de quelque chose puisqu'on s'est arrêtés sur la piste et il y a des ambulances et des camions avec des gyrophares de sécurité qui sont venus autour de l'avion. Donc là, les passagers se demandaient ce qui se passe. Donc on avait décidé de faire une annonce juste avant l'atterrissage. Mais ce n'est pas forcément sur un atterrissage de précaution. Là, dans le scénario, on atterrit et on doit évacuer l'avion parce que l'avion a commencé à cracher. Donc qu'est-ce qui se passe ? Là, je dois crier certaines commandes. Je vais demander aux passagers de rester assis. Je ne vais pas l'emmener gentiment de rester assis. C'est « sit down, sit down, remain seated ». Lorsque l'avion s'est arrêté, je détache mon harnais. Je vais vérifier à travers la fenêtre de ma porte si jamais il n'y a pas de risque, donc il n'y a pas de fumée, de feu, de débris, etc. Et lorsque je vais entendre « évacuer, évacuer, évacuer » ou je vais entendre, dans mon cas, c'est « sing, sis, ding dong ». Donc c'est ce que l'on va faire si jamais l'interphone ne fonctionne pas. Donc il va utiliser le système des ceintures de sécurité. Tout en criant « restez assis, restez assis », je vais ouvrir ma porte. En plusieurs cas de figure, si jamais la porte ne s'ouvre pas ou si je découvre qu'il y a quelque chose à l'extérieur qui va bloquer, je vais désarmer mon toboggan et donc je ne vais pas ouvrir ma porte parce qu'une fois que j'ai ouvert la porte avec un toboggan armé, le toboggan va se gonfler et je ne pourrai plus fermer la porte. Donc si jamais il y a un danger à l'extérieur, je ne veux pas ouvrir la porte. Et si jamais il n'y a pas de danger à l'extérieur, je vais ouvrir la porte, le toboggan va se gonfler et les passagers vont évacuer. Ma formatrice a rajouté un petit point supplémentaire. Elle m'a dit « pendant l'atterrissage, moi je suis devenu complètement KO et je suis inconscient de ce que tu fais. » Donc là, j'ai deux portes à gérer, je suis à l'avant de l'avion et je suis tout seul. Alors je vais prendre ce qu'on appelle un ABP, un Able Body Passenger. Donc c'est un passager qui va être capable de m'aider. Donc en général, on va regarder quelques critères physiques, pas forcément s'il est très beau, mais je vais regarder si ce passager ou cette passagère, ça peut être une femme bien sûr, va avoir quand même une carrure physique qui est capable de porter des gens et de les déplacer, etc. Donc je vais avoir besoin en général de gens assez costauds. Et puis je vais dire « vous, venez ici, je vais ouvrir ma porte » et puis je vais dire « contrôle l'évacuation pendant que moi, je vais ouvrir la deuxième porte ». Donc il va bloquer la porte qui est encore fermée pendant que je m'occupe de la première et après il va s'occuper de faire évacuer les passagers pendant que j'ouvre la deuxième porte et après nous deux, on fait évacuer les passagers. Ça, ça va très très vite. Je vous rappelle que quelques secondes avant, on me disait qu'on venait décoller, il y avait un énorme bang au moment du décollage. Donc on doit penser très très vite et on doit avoir toutes nos procédures de sécurité en tête pour savoir comment est-ce qu'on réagit. Je vous en fais encore trois parce que sinon la vidéo va être trop longue. Trois kits médicals. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'il y ait la permission d'ouvrir et quelles sont les considérations pour chacun d'entre eux ? Alors on a trois types de kits médicaux sur mon avion. On a d'abord ce qu'on appelle le « daily first aid kit ». C'est le premier kit de premiers soins journaliers. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on va avoir vraiment des choses très basiques. On va avoir l'équivalent de la ville ou on va avoir aussi quelque chose pour le mal de l'air, qui est la même chose que le mal de mer. Et puis on va avoir quelques petits pansements, etc. Donc là, on n'a pas besoin de demander la permission. On peut les donner si un passage nous le demande, dit « je me suis coupé » ou n'importe quoi, j'ai besoin d'un pansement, on va lui donner. Il n'y a aucun souci avec ça. On a ce qu'on appelle le « first aid kit ». Donc là, c'est les trousses de premiers soins. À l'intérieur, ce sont essentiellement des bandages. Donc si jamais un passager venait à se blesser ou un équipage, je dis un passager mais ça n'appelle un membre d'équipage, venait à se blesser, il y a du sang, etc. On a appris à comment faire la plupart des bandages. Et puis là, on va trouver tous les genres de bandes, de ciseaux, etc. Comme il y a des ciseaux, bien sûr, c'est une boîte qui est scellée et l'agent de bord qui va l'utiliser va devoir prévenir le chef de cabine que c'est utilisé. Ils ne vont pas me demander la permission, ils vont simplement me prévenir que ça a été fait. Parce que si jamais je ne suis pas disponible, la personne ne va pas perdre son sang en attendant, ils vont faire rapidement. Le troisième, c'est le kit, ce qu'on appelle le kit du « doctor physician's kit ». J'en ai déjà parlé sur les vidéos d'urgence médicale. Donc là, il y a des drogues assez complètes, il y a de quoi faire un accouchement. Il y a plein de choses qu'on peut insérer dans un corps pour ouvrir les voies aériennes, etc. Donc c'est très complet, c'est fait pour être utilisé par des médecins. Donc nous, on va éventuellement assister un médecin. Et là, bien sûr, on doit prévenir notre service de médecin par téléphone. On doit prévenir le commandant de bord. Une fois de plus, je ne vais pas leur demander la permission. Si j'en ai besoin, je vais l'utiliser immédiatement. Je vais le prévenir après, il est au courant. Et puis on va lister tout ce qui a été utilisé. Ils sont à différents endroits. Le « physician's kit » en général, il y en a un ou deux selon l'avion. Alors que les « first aid kit », il y en a en général à peu près cinq ou six. Je parle juste d'un Airbus 320. Donc on en a quand même un paquet. Donc voilà les trois types avec leurs procédures qui sont chacun utilisées. Après, je dois connaître en détail ce qu'il y a à l'intérieur. Pas la liste de tous les médicaments, mais je sais dans quelle pochette ils ont été mis. Ensemble, il va se trouver tout ce qui va être par rapport aux voies aériennes, tout ce qui va se trouver par rapport au sang. Donc c'est une autre pochette qui est rouge pour le sang, voies aériennes, le bleu. On va avoir tout ce qui est médicaments et drogues dures qui vont se trouver quasiment dans la pochette jaune. Enfin, on a plusieurs pochettes et on doit savoir comment c'est organisé pour pouvoir déjà au moins ne pas avoir à tout ouvrir pour trouver nos choses. Donc ça, c'était une des questions et c'est le côté médical. On repasse un petit peu sur les paquets un petit peu suspects. Alors pendant le vol, l'équipage est alerté par une alerte à la bombe. Comment est-ce que... Qu'est-ce qui va se passer ? Donc si jamais une alerte à la bombe, on va identifier, on va devoir d'abord trouver où se trouve l'article. Donc on va faire déplacer les passagers et on va fouiller en général des blocs de 3 ou 4 rangées à la fois jusqu'à ce qu'on trouve éventuellement quelque chose. Si on trouve quelque chose, je vais encore utiliser mon téléphone. Je vais prendre une photo, je ne vais pas y toucher. Je vais faire attention de ne pas déconnecter quoi que ce soit. On ne sait jamais, ça pourrait être très dangereux. Mais je vais prendre une photo et puis je vais aller l'amener au commandant de bord pour qu'il voit ce qui se passe. On va parler avec les opérations aériennes qui vont nous conseiller. Ils ont des tas de procédures et des checklists. Donc en fonction de ce qu'on appelle des decision tree. Donc en fonction de telle réponse, ils vont nous dire de faire telle chose, etc. Si jamais on doit, on identifie que c'est effectivement une bombe et puis qu'on doit la déplacer. Donc on a tout un protocole pour la déplacer parce qu'on doit éviter tous les mouvements, etc. Et on va la mettre dans l'endroit où si elle explose, ça va avoir le moins d'impact sur l'avion. Et peut-être que c'est une chose, vous ne savez pas où ça se trouve, c'est près de la porte la plus à l'arrière, en général vers la gauche. Alors je ne sais pas pourquoi, enfin à l'arrière je comprends parce qu'on va être loin du cockpit, parce que si elle explose près du cockpit, l'avion ne pourra plus voler du tout. Mais pourquoi c'est plus à la gauche que sur la droite, ça je ne sais pas. Non, c'est sur la droite, je le pensais dans la langue inverse. Donc on va le mettre là, mais on doit garder cet objet d'une certaine manière. Donc on va empiler des valises, on va empiler tout ce qui va faire en sorte que cet article soit en hauteur, qu'il ne soit pas vraiment près de la base de la porte. On va désarmer le toboggan, si on peut enlever le toboggan, on va l'enlever. Et puis je vous dis, on va empiler des valises, on va mettre un film en plastique avec de l'eau dessus, et on va mettre d'autres valises. Si jamais un feu venait à se déclencher, au moins il y a de l'humidité qui est autour. Mais bien sûr, on ne va pas mettre de l'eau directement sur cet article qui pourrait être dangereux. Et puis on va continuer à faire notre petite montagne, s'assurer à ce qu'il ne puisse pas bouger. Et puis bien sûr, on va redéplacer tous les passagers et les équipages qui allaient travailler près de cet endroit-là, le plus possible vers l'avant. Mais voilà en gros les grandes lignes de la procédure. Elle est beaucoup plus détaillée, mais je vous donne un petit peu les grandes lignes. Rassurez-vous, ça n'arrive vraiment pas souvent ce genre de choses, mais on a quand même une procédure par rapport à ça. Allez, une petite dernière, parce que là ça fait déjà quand même assez longtemps que j'enregistre. Tu arrives, on va dire Montréal, et un de tes équipages ne se sent pas bien et ne peut pas rentrer à Toronto. Donc qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qui est attendu de toi ? Donc si jamais un de mes agents de bord, par exemple, je suis un Airbus 320 avec 4 équipages au total, il y en a un qui ne se sent pas bien. Bon d'abord, je vais prévenir les opérations aériennes, donc ce qu'on appelle le suivi planning. Et puis, ils vont éventuellement voyer déclencher, comme on dit en France, un équipage de réserve. Si je suis à Montréal, il y en aura un sûrement. Mais si je suis dans un endroit où on n'a pas une base d'équipage d'agents de bord, on n'en a pas partout là où on va, dans ce cas-là, éventuellement, je vais devoir voler en étant simplement 3 au lieu de 4. Alors, l'équipage de cet employé qui ne se sentait pas bien, le service de médecin par téléphone va décider si, en fonction de la discussion qu'il va avoir ensemble, s'il est au moins capable de revenir en tant que passager, même s'il ne travaille pas. Sinon, les opérations aériennes vont organiser un hôtel, etc., et faire en sorte qu'il y ait un suivi pour cet employeur. Nous, si on doit revenir à 3 au lieu de 4, dans ce cas-là, on a un nombre de passagers maximum. C'est un équipage pour 50 passagers. Donc, si c'est un avion qui était à 200 passagers, et qu'il y avait 200 passagers, il y en a 50 qui vont se retrouver au sol, malheureusement. Donc, on va ajuster le nombre de passagers, et puis, en général, c'est moi qui vais devoir prendre le rôle de cet employé-là. Donc, moi, je suis le chef de cabine principale, je suis à la porte 1, et j'ai les portes 1 à droite et gauche. D'habitude, celle de gauche, c'est pour moi, celle de droite, c'est pour mon employé. Eh bien, dans ce cas-là, je vais gérer ces deux portes-là. Donc, je vais vérifier tous ces équipements de sécurité, je vais gérer son galet, et puis je vais m'asseoir dans son siège, parce que de la manière où il conçut notre avion, je vais avoir une vue directe de la cabine. Si je suis assez à ma porte, je ne vois pas très bien la cabine, parce que nous, on n'est pas ici en devant. À partir de son siège, par contre, comme il est un peu plus décalé, on voit mieux la cabine. Donc, il y a toujours un employé qui peut voir la cabine de l'avant et un autre de l'arrière. J'ai un éternué, mais ils vont être un petit peu rouge, c'est tout, c'est juste le pollen. Donc, nos protocoles vont être légèrement modifiés. Par exemple, pour les positions où on va se trouver pendant la démonstration de sécurité, au lieu d'être 4, on est 3, donc on est placé différemment. Bien sûr, en termes de services, on va adapter le service en étant 3 au lieu de 4. Il y a des petites choses comme ça. Bon, éventuellement, le service va être un peu plus long, mais au moins, on va pouvoir amener le maximum de passagers à destination. Et voilà. Donc, en gros, ce sont, une fois de plus, je vous donne juste les grandes lignes, je ne rentre pas en détail, mais lorsque je suis avec mon formateur, je dois vraiment aller beaucoup plus en détail pour dire un petit peu comment ça se passe. Parce que, bien, il y a toute une gestion, il m'a assuré à ce que les autres collègues soient aussi bien. Parce que peut-être que la journée était trop longue, il s'est passé trop de choses, et peut-être que j'en aurais deux qui ne seraient pas bien. Dans ce cas-là, je ne peux plus voler parce qu'on est en dessous du nombre minimum. Donc, j'espère que ces petits secrets des agents de bord vous ont plu. Donc, je vous dis, il y avait 70 points dans ma liste et j'en ai juste couvert 7. Donc, c'est juste une petite partie, mais ça m'a pris quelques heures pour passer à travers la liste avec ma formatrice. En tout cas, je suis passé, donc c'est bon. Je ne peux pas encore voler pendant un an. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager-la si vous connaissez des gens qui sont intéressés par ce métier. Ça pourrait leur donner une petite idée du côté sécurité et moins du côté commercial, puisque vraiment, on a insisté sur le côté sécurité. Abonnez-vous et puis, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur Instagram, VictorVoyage. Passez une bonne semaine. Salut.